Avez-vous l'esprit suffisamment clair pour répondre ? Je n'étais pas ivre, Votre Honneur. Non, bien sûr, nous reviendrons là-dessus plus tard. Vous dites qu'ils avaient volé votre chien, hein ? C'est exact. Qu'as-tu à répondre, Jeb ? Cet homme prétend que tu avais volé son chien. Il ment. Si vous le voulez bien, Votre Honneur, je m'appelle Chandler. Très bien, Monsieur Chandler. Alors, comment expliquez-vous le fait que personne n'ait vu Tom ou Jeb avec votre chien ? Le shérif dit que votre fils le tenait en laisse. Il se trompe, Votre Honneur. Vous mettez sa parole en doute ? S'il dit que votre fils tenait le chien, votre fils tenait le chien. Merci, Votre Honneur. C'est bon, nous passons à l'accusation suivante, cette attaque. Alors, est-ce que Jeb Burley a donné le premier coup ou est-ce vous ? C'est assez délicat. Il n'y a rien de délicat, à mon sens, c'est extrêmement simple. Ou c'est Jeb Burley qui a cogné le premier, ou c'est vous ? Ce n'est pas si simple et le coupable n'est pas toujours celui qui attaque. Chandler, avez-vous, oui ou non, attaqué cet homme ? L'avez-vous fait tomber à terre ? Oui, monsieur. Bien. Y a-t-il des témoins, Gus ? Non, Votre Honneur. Très bien, la cause est entendue. Restez là, je vous prie, Chandler. Écoutez le verdict. Le fait que vous soyez sudiste n'a rien à voir avec ma décision. La cour a entendu votre déposition, celle de votre adversaire, c'est ainsi que l'on procède partout. Et d'après la législation actuelle, je vous déclare coupable de coups et blessures et tapas sur la voie publique. 30 jours ou 30 dollars. 30 jours ou 30 dollars. Je n'ai pas cette somme. Très bien, alors 30 jours. Votre Honneur, j'ai un enfant élevé. Je ne saurais entrer dans ces considérations, car la plupart des gens que je juge ont des enfants. Et si vous me laissiez quelques semaines, je pourrais gagner cet argent, sinon que ne viendra mon fils. Je regrette, Chandler. Vous auriez dû penser à votre fils avant de vous enivrer. L'audience élevée. Eh bien, mon vieux. Attendez une minute. Allons, fais pas d'histoire. Attendez un instant, Votre Honneur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je paierai son amende. Quoi ? Il a dit qu'il travaillerait, alors il peut travailler pour moi. Bien, c'est d'accord, si vous voulez bien l'employer. Oui, Votre Honneur. Entendu, Lynette. Alors libérez-le. Lynette, venez dans mon bureau. Asseyez-vous là en attendant. Lynette, tu cherches des embêtements ? Est-ce que c'est une menace ? Oui. C'est toujours un peu triste à voir. Quoi ? Eh bien, un petit garçon qui se prend pour un homme. En route. Êtes-vous sûr que vous n'agissez pas ainsi pour braver les Burleys ? Ce sont eux les plus gros éleveurs de la région. Je crois que ni vous ni d'autres ne pourraient arrêter leur expansion, ma petite. Écoutez-moi, je ne veux braver personne. Mais j'aimerais qu'on me laisse la paix à moi aussi. À mon âge, on est libre de ses actes. Je fais ça pour l'enfant. Si vous vous inquiétez pour le petit, vous n'avez qu'à vous charger de lui. C'est impossible. J'y avais songé tout d'abord, mais je l'ai observé avec son père. Non, non, ce serait cruel de séparer ces deux-là. Bien, j'espère que vous avez réfléchi. Voyez-vous, Lynette, je connais les hommes, en particulier les sudistes et les ivronnes. Ce sont des mauvais sujets. Oh, je ne trouve pas qu'il ait l'air d'un mauvais sujet. Et puis, il y a ce petit. Très bien, très bien, Lynette, c'est entendu. Faites ce que vous voulez. Il ne reste qu'à payer la menthe. Donnez-moi les 30 dollars. Juge, je n'ai pas non plus cet argent. Fais-moi ça. Et qu'est-ce que vous dites, Lynette ? Je n'ai pas cette somme-là pour l'instant. Mais je sais que je vais pouvoir payer 10 dollars par mois dès que je commencerai à vendre mon grain. En somme, vous avez menti de façon délibérée au cours de l'audience. Non, mais je voulais leur éviter cette séparation. D'ailleurs, j'ai dit que je paierais l'amende et je la paierais. Et puis, avec un homme solide pour m'aider, la ferme va m'apporter. Ah, cette ferme, oui, parlons-en. Vous devriez essayer de la vendre à bon prix et aller tranquillement habiter la ville. Pour y faire quoi ? Secrétaire ou bien serveuse ou encore bonne à tout faire ? Non, je reste dans ma ferme. Ah, Lynette, vous êtes encore belle et désirable, mais... Mais la jeunesse ne dure pas éternellement. C'est très juste et il n'y a pas de quoi rire, mon enfant. Maintenant, les gens commencent à jaser et ils continueront jusqu'à ce que vous soyez respectablement mariés. Les imbéciles. Ah, ne me parlez pas, les gens. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Que je me jette dans les bras du premier qui m'offrira le mariage, rien que pour leur faire plaisir ? Oh, petite Lynette Moore, toute seule dans sa vieille ferme. Est-ce que c'est un crime de vivre seule parce que je suis une femme et que je ne demande rien ? Je ne suis pas une vieille fille en mâle de mari, M. Morley. Alors, pour en revenir à l'amende ? Lynette, vous savez que jusqu'à leur mort, votre frère et votre père ont été mes amis les plus chers, les plus fidèles. Vous ne feriez pas ce que vous voulez faire s'ils étaient encore vivants. Je serais en droit de vous faire jeter en prison pour obstruction à la justice en ayant spéculé sur mon amitié. Mais vous ne le ferez pas. Est-ce que c'est un endroit pour une femme respectable et que vous avez vu grandir ? Lynette, je vous jure que... Ah oui, j'ai accepté. Ah, puis en voilà assez. Sortez d'ici. Sortez, sortez, sortez. Et vous en avez que votre rebelle. Je me demande si ce ne sera pas le pire des châtiments que je puisse vous infliger. Merci, M. Morley. Allez, sort d'ici avant que je me fâche. Merci, M. Morley.